on est jeudi et il est déjà 14h en fait j'ai pas arrêté ce matin j'ai dû j'ai dû aller au travail pour faire des choses et donc voilà je suis rentrée j'ai fait quelques courses de produits frais j'ai acheté aussi quelque chose pour enfin des produits pour mon papa qui se sont pas très bien donc voilà je fais ma part comme je peux et là je vais manger un peu de fruits j'ai pas j'ai pas j'ai pas faim en ce moment aujourd'hui donc je mangerai peut-être plus ce soir mais je vais me prendre pas mal de fruits rouges j'ai encore envie de ça et voilà aujourd'hui j'aimerais bien donc avancer sur mon travail ça c'est une chose et ce soir je vais faire un cours de yoga en ligne avec fiona si vous voulez les infos vous me donnez vous me donnez enfin vous me demandez dans les commentaires et je vous donne je vous donnerai les infos c'est c'est pas gratuit parce que parce qu'elle donne un vrai cours et qu'elle peut pas se permettre de donner ça gratuitement mais c'est des cours vraiment de qualité donc donc moi je fais ça ce soir et voilà je ne pense pas que j'aurai l'occasion d'aller me balader je vous ai montré mes petites graines germées ça pousse ça pousse ça pousse ça c'est cool voilà dites moi vous ce que vous faites en jeudi qui passe beaucoup trop vite hier j'ai suivi la conférence de catherine nutrition là dont je vous parlais et vous pouvez vous pouvez aller voir sur sa page facebook il ya un live qui est en replay en fait donc je vous invite à aller le voir parce qu'il y avait quand même pas mal de choix de choses pour booster son immunité au niveau de l'alimentation il ya aussi plein de compléments alimentaires évidemment mais on essaye de faire ça d'abord avec l'alimentation donc si vous avez le temps d'aller voir la conférence ça s'appelle booster son immunité et c'est sur la page de catherine nutrition donc voilà et elle parlait de vitamine c de vitamine d de zinc et de vitamine a elle a parlé des fois de morue pour la vitamine a donc j'étais contente elle a donné plein d'astuces que je j'applique déjà déjà pas mal donc ça c'est cool et donc je pense à ça parce que je viens de mettre du jus de citron tout frais sur mes fruits rouges et donc là je pense que je fais le plein de je fais le plein de vitamines antioxydants tout ça et je voulais vous dire aussi que hier j'ai été chercher mon eau j'ai une voisine qui a un super filtre chez elle et donc du coup j'ai lui ai déposé mon bidon d'eau elle me l'a rempli je vais vous montrer ça maintenant les kiwis c'est plus saison non plus je ne suis pas très je suis pas très bonne à lève en ce moment je suis juste mes envies je sais pas voilà et juste pour vous dire que souvent je reçois des kiwis qui viennent du gers ils arrivent souvent vers l'ivre pendant l'hiver vers janvier et donc mon papa m'en ramène du gers et oui les kiwis ça pousse dans le sud de la france donc voilà un peu de kiwis un peu de graines de chia hop et du coup je rajoute encore mon petit yaourt là le cafilus je vous ai parlé l'autre jour mais voilà pas trop juste une comme ça une grosse cuire à soupe un peu de graines de lin qui sont pas moulues donc j'aurais pas tous les bénéfices mais pour le transit ça marche quand même apparemment juste un peu comme ça et quoi d'autre je pense que ça va déjà être bien vous allez peut-être me prendre pour une folle mais quand il n'y avait pas encore le confinement et que je voulais conscientiser les gens j'avais j'avais mis ça sur ma sur ma fenêtre mais on le voyait de toute façon pas très bien donc voilà je pense que maintenant de toute façon le message est clair parce que dans toutes les rues il ya les panneaux publicitaire la clear channel et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle qui ont mis des panneaux stay home donc je pense que le message il passe il passe partout même quand les gens passent pas devant chez moi je vous montre mon bidon d'eau je crois que je l'avais déjà montré en fait mais le voilà hop et la petite le petit robinet là voici la conférence dont je parlais tout à l'heure donc c'est catherine nutrition alors bonsoir à tous et le gazpacho vous avez votre niveau sanguin et l'avant disons là et betraff j'ai osa j'avais rajouté des voilà voilà je vous ai passé quelques passages ces quelques passages la variété de mon vocabulaire est énorme en ce moment comme ça vous vous voyez un peu de quoi il s'agit et où elle parle aussi des graines germées comme moi le même que moi trop bien j'ai envie de me préparer un petit match à la thé je crois qu'elle en a parlé hier dans la conférence c'est peut-être pour ça que j'ai envie et donc du coup match à la thé le match à c'est une poudre de thé vert hyper hyper anti-oxydente je vais rajouter un peu de cannelle un peu de sucre de coco et voilà donc l'idée c'est de mettre un peu de poudre de matcha là dedans puis de faire couler l'eau dedans et puis après de prendre ici le petit fouet et de et de fouetter comme ça pour avoir de la mousse donc je vais d'abord mettre de l'eau à chauffer et puis après je vais rajouter du lait que j'ai fait hier le lait de tournesol on va voir ce que ça donne fin de journée je vous retrouve je vais faire un yaourt de coco maison et la recette je pense que je vais la poster soit en vidéo youtube normal sur ma chaîne pour commencer à faire des chouettes vidéos de recettes à refaire plutôt des choix de vidéos de recettes parce qu'en fait on est déjà fait plein dans dans l'ancien temps mais à l'époque où voilà je débutais les montages vidéo donc c'était pas toujours très très pro on va essayer de s'améliorer maintenant et donc soit sur youtube soit en IGTV ou les deux on verra mais voilà je vous montre déjà la petite préparation donc j'ai ici de la fécule de maïs des probiotiques de l'agar agar et de conserve de lait de coco donc en fait c'est hyper simple donc faut vraiment que vous essayez si vous aimez le lait de coco non d'ailleurs de coco plutôt c'est super simple je vais vous montrer ça enfin vous verrez la vidéo je vais un peu vous montrer ici quelques petites parties mais vous aurez la recette complète en vidéo soit sur instagram soit sur youtube il est 18h20 je vais faire mon petit cours de yoga en ligne j'ai pris le temps de tout préparer je me suis mis en tenue de yoga et tout bien organisé petite tisane j'ai mis je vous ai montré rooibos et anis étoilé cannelle et un peu de réglisse donc voilà je vais m'installer tranquillement sur mon tapis de yoga j'ai préparé ici hop une petite bougie un petit spray avec des huiles essentielles pour mettre sur ma petite pomme de pain et mon diffuseur que je n'ai pas encore branché petite tenue de yoga eco friendly de chez kitty waké et mon tapis de yoga préféré hop de mila victoria yoga il est en caoutchouc donc il fait un peu de traces mais au moins ça tient bien au moins ça tient bien enfin je veux dire au moins on ne dérape pas au lieu d'acheter plein de petites bougies qui durent juste une heure avec de l'aluminium autour j'ai trouvé des bougies comme ça qui était certes dans du papier et juste un bout de plastique autour mais je pense que c'est moins il y a moins de déchets quand même que d'avoir plein d'aluminium voilà on a même une playlist spotify qu'on peut jouer du coup sur notre bâfle à la maison moi j'avais envie d'acheter à la maison j'ai choisi ton achat j'ai choisi ton achat j'ai choisi ton achat c'est à moi le chien alors je le chien j'ai choisi j'ai choisi ton achat je vais aller je vais Sous-titrage ST' 501 ...